Hey ! J'espère que vous allez bien, comme moi ça va super bien et vous l'avez vu au titre et à la miniature de la vidéo vous le savez on va passer un bon moment puisqu'on se retrouve pour une ouverture de collection alors ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté d'aussi grosse collection celle ci était quand même assez conséquente comme j'avais déjà pu le faire pour certaines précédentes vidéos j'ai trié un petit peu la collection avant parce qu'elle était vraiment très volumineuse et j'ai sorti toutes les pépites pour vous faire un petit peu un condensé ainsi que certains produits que je voulais absolument vous montrer et un classeur que je ne connaissais pas du tout que je trouve juste incroyable comme d'habitude tu peux lâcher ton meilleur pouce et ton abonnement je vous invite d'ailleurs en commentaire à me dire à votre avis combien j'ai acheté cette collection je suis assez persuadé que vous ne trouverez jamais le bon prix mais je serais curieux de voir quand même s'il y en a parmi vous qui sont assez fuités qui ont réussi à estimer etc dites moi tout ça en commentaire et je donnerai le vrai prix en fin de vidéo j'en vais pas plus avec le blabla je vous montre les premiers éléments que je voulais vous montrer avant de commencer la vidéo c'est simplement des tapis il y en avait deux un petit tapis un petit tapis caïba qui était vendu dans le commerce et celui-là elle est sympa un petit tapis crystal wing alors c'est très désagréable pour moi puisque visiblement cette collection appartenait à un fumeur et étant non fumeur j'ai l'impression de ne sentir que cette odeur je sais pas comment je vais faire je pense que je vais essayer de les laver ou quelque chose comme ça pour faire partir l'odeur parce que c'est vraiment très désagréable les non fumeurs de ma chaîne ma communauté vous comprendrez sûrement donc dans cette collection pas sans plus attendre sur le deuxième écran on avait deux decks scellés alors je pense que peut-être que lui je vais l'ouvrir parce qu'il a vraiment mangé mais lui il est en bon état donc je vais le garder c'est j'en avais déjà un ça m'en fait un second c'est du bonus un clairement tout simplement il y avait une boîte duel dévastateur qui est également scellé qui n'a pas bougé également pareil j'en avais une je vous savez que je collectionne de plus en plus de produits scellés et ça c'est partie des produits que j'avais déjà commencé à acheter et ne pas ouvrir donc ça m'en fait une seconde je pense pas que je vais l'ouvrir peut-être que je la vendrai je n'en ai aucune idée il y avait deux boîtes de dragon shield alors ça c'est très cool puisque comme vous vous en doutez je joue avec majoritairement des slivers dragon shield et du coup bas deux boîtes complètes alors tiens pour ceux qui connaissent pas vraiment les dragon shield c'est des supers slivers je leur fais un peu leur promo et c'est granuleux c'est un peu plus épais au tout début de ma chaîne j'avais fait une vidéo éclatée où je vous en parlais justement c'est des slivers qui sont vraiment le macro s'il te plaît qui sont vraiment épaisse et c'est vraiment de la bonne sliver et on a des belles couleurs là en l'occurrence le verre le verre est pas mal je pense que je vais me servir du verre et le mat pétrole ça correspond à voilà à ça globalement franchement si vous n'avez pas quoi acheter et que vous avez 5 ou 10 euros parce que je crois que c'est 5,50 euros à la boutique voilà grosso modo 5 euros à mettre dans des slivers prenez ce genre de slivers parce qu'elles sont vraiment incroyables il y avait également deux petites deck box celle là elle est pas folle clairement je la trouve vraiment pas le séparateur qui vient de me sauter entre les doigts je la trouve vraiment pas incroyable je pense que je m'en servirai pas du tout et par contre celle là c'est vous savez c'est le genre de petite deck box je mets dans ma valise que je remplace au fur et à mesure il y avait également alors ce genre de boîte alors là elle est un peu élevée parce que il y a les cartes que je vais vous présenter à l'intérieur vous allez voir qu'il y a un condensé quand même un bon condensé de cartes il y avait ce genre de grande deck box alors là je suis super content de récupérer ça tac j'ai déjà installé mon deck à l'intérieur un petit compartiment avec des dés c'est la première fois que je récupère ce genre de ce genre de deck box dans une collection et franchement franchement ça c'est une vraie petite pépite il y avait un giga classeur c'est un classeur 4 par 4 et du coup ça c'est ce qu'on regardera à la fin je vais commencer par vous présenter bien tout simplement les cartes que j'ai sorti les vraies pépites de cette collection il ya des cartes je m'attendais pas du tout à trouver ça à l'intérieur petit choupa petit nessi le structure psy qui est une bonne carte romulus meilleur starter pour pour roquettes romulus et rabbin voilà quoi dire de plus le rat pour faire un mot de couilles ça c'est toujours très très cool le lutte incation qui est fort on a un petit peu de préparation de riz toujours du lutte incation le saryu déjà en secret une petite transaction elle s'est cassée en secret thaline se pondra à nouveau alors le structure psy oméga il faut savoir qu'il avait été édité avant de sortir dans duel overload et du coup il existe en secret et voici sa version secret c'est vraiment on va se mentir les secrets c'est toujours beaucoup plus beau que les autres cartes sauf les ultimates et les ghosts mais pour jouer en tout cas moi je joue à la rareté maximum que j'utilise et je trouve ça vraiment vraiment très très beau un petit saut de plus que tout gouverneur il ya des pancras en secret c'est quand même autre chose que pancras en commune de twin twister un petit dad en secret ça me fait vraiment mal au coeur de voir big up mathieu puisque tu m'as fait la même réflexion n'a pas très longtemps ça fait mal au coeur de voir d'un en secret sachant que secret c'est son édition en ptdl dans sa rareté en ptdl ou ça fait un peu une réédition genre ouais on la ressort parce que de façon on s'en fout alors que date c'est juste incroyable comme carte transaction il y avait un playset finalement en secret un petit oiseau du tonnerre 1 s 32 s 39 du haut délinquant j'en ai parlé il ya pas très longtemps je vous le lien juste ici je l'aimis dans le top 10 des cartes les plus puissantes de la banne liste je vous laisse mettre sur pause et lire les faits pour les curieux c'est vraiment une carte incroyable la galactique d'un avertissement divin en gold de peau des désirs un petit veilleur un une autre modra 1 0 bourros une petite engage engage est toujours cool un numéro épais siffre aux yeux galactique un petit technochimère en gold vraiment gold c'est pas ma sa rareté préférée vous allez voir que là pour le coup je vais craquer et je vais jouer une gold parce qu'il ya une gueule dans cette collection qui me fait extrêmement plaisir que je vais jouer un petit néo métal aux yeux rouges un néo dragon ultime pourquoi j'ai dit néo dans ces dragons de métal flamboyant aux yeux rouges progé néo pour je sais pas peu importe trois petits rois du tonnerre le kaiju éclair c'est toujours très très cool un mercure de l'exclusionnisme je sais pas si ça se dit comme ça lire l'excure visionniste vous avez le droit de vous moquer de moi en commentaire vraiment uranus passons numéro 59 numéro 39 une petite patrouilleuse de quinquette un petit soldat galactique une carte d'exé alors ça c'est cool ça ça m'a fait plaisir parce que la cote de cette carte là elle a fait vous vraiment dès que les royaumes tout n'ont enfin les nouvelles cartes tout n'ont été annoncée puisque du coup on l'a effectivement en commune mais c'est quand même bien moche alors que là on super super est plutôt cool j'en ai récupéré j'en ai récupéré 4 donc ça fait toujours plaisir chaîne d'endrave des dieux le petit alors ça c'est pour mon deck supra lourd je l'ai mis de côté parce qu'il me semble qu'il me l'a manqué donc je l'ai mis de côté j'ai mis des transactions parce que ça j'en ai toujours besoin tic session de l'intest du monde parce que c'est pour un copain donc je l'ai mis de côté le numéro 23 en anglais mais en us donc c'est quand même plutôt cool ça c'est ça fait partie des très belles cartes de la collection ça ça fait partie des très belles cartes de la collection qui vont rester chez moi j'en ai commandé un troisième puisque j'ai remplacé les peaux d'extravagance de tout simplement mon deck retourne par ses peaux d'extravagance en secret une petite mystique magne alors je l'ai gardé pour moi parce que enfin je vais la garder pour moi parce qu'elle est en us tu sacrifice inutile alors ça c'est pour mon deck roquette parce que je joue comme je disais tout à l'heure maximum rareté dès que possible et puis voilà c'est privé c'est inutile en secret ça fait toujours plaisir je crois qu'on arrive là aux cartes qui sont toutes sleeves ça doit être ça donc c'est à dire que là on arrive sur le le gros du gros à les pépites les pépites des pépites un petit effect veilleur alors il est abîmé mais j'ai un doute si c'est pas un us ou du moins je vois là j'ai un petit doute donc je l'ai mis de côté un petit cancré la max on le garde de côté sait-on jamais si jamais un jour il est des bannes pourquoi pas order impérial pareil je garde pour moi pour sdp parce que ça va être pour mon set un petit crystal wing qui est légèrement miscut comme vous pouvez le voir mais qui est en secret ah oui c'est vrai il y avait une ultimate dans cette collection tac et c'est celle ci donc bah voilà je la je l'avais pas donc je la récupère bien évidemment petite pierre légendaire de galaxy cyclone il manque un secret pour finir mon play test des titans que j'ai mis de côté pour tout simplement pouvoir faire un deck thunder que je pense je pense que colossus reviendra un jour donc donc why not et on va passer aux belles cartes un petit néo encore une fois deux soldats galactiques en whatsapp ils sont juste vraiment très beau de sodori calque ça c'est une carte nostalgique vraiment tout le monde est content de choper ce doré calque un numéro 24 en secret qui est incroyable le petit magicien sombre le dragon chevalier qui est une super cat qui n'a été édité qu'en est le dd donc forcément là une petite valeur un big eyes en gold un esprit dragon esprit aux yeux bleus je vais de côté vous allez voir pourquoi juste après ça c'était la petite surprise il y en avait trois trois dragons du chaos aux yeux bleus vraiment incroyable petit chevalier divin grand dragon d'or un soldat de lustre noir super soldat j'en ai eu dans récupérer en ultime dans une des dernières vidéos c'est vrai que ça fait quand même un peu fade quand on voit l'ultra un dragon clair de la lune rose noire alors il ya des petits des petits mains de joues il y en a plein pour le coup il y avait deux îles berlus en elle s'est cassé vraiment magnifique vraiment il n'est pas magnifique sérieusement en secret comme ça les joueurs cyber dragons là je suis sûr que vous êtes en train de se tirer le port où c'est sûr absorbent de compétences en starfoil le numéro 107 ça c'est cool aussi je vais essayer de libérer un peu ma main parce que j'ai j'en ai les mains pleines tout simplement le petit soravis en secret autant il a été réédité en duo vu coup de que dalle autant en secret il a encore une petite valeur surtout on va pas se mentir il est comme vachement plus joli le hentz ancienne entité le phoenix en flood donc première édition c'est quand elle a été édité tout simplement un petit jumelier d'explosion aux yeux bleus ça ça fait extrêmement plaisir alors celui là il est beau franchement cela il est beau parce qu'il est en us il est extrêmement clair on dirait pratiquement qu'il est vraiment blanc actuellement d'habitude on le voit plutôt bleu mais on dirait vraiment qu'il est blanc et du coup ça ça rend vraiment très très bien petit playset d'alternatif petit playset de sage alors sachant qu'il ya je crois voilà c'est ça il ya un sage en secret et deux sages en shvi un petit playset de plaire blanche ancienne j'ai fini mon deck blue eyes donc forcément j'en ai plus besoin mais c'est quand même très très cool trois appelés par la tombe en expo édition illimitée donc c'était des cartes promo si je me trompe pas du pack de nibiru qui sont déjà vendus à un membre de ma team big up alexandre si tu regardes cette vidéo et bien ce sont ces nibiru là qui vont arriver chez toi dragon épée borel alors c'est lui voilà pour le coup j'ai craqué il y avait deux numéros 38 moi habituellement j'ai cette version là de mon deck roquette qui est juste là bas que je vous ai montré l'enfant dans la deck blanque des box blanche et c'est quelque chose que je joue et c'est vrai que j'aime pas spécialement les gold mais pour le coup le numéro 38 comme ça je vais craquer vraiment je vais le jouer c'est sûr parce que je le trouve vraiment très très beau petit soldat du lustre noir soldat du chaos ça fait partie des pépites on est content de la récupérer mini mystique un jacques de jacques avant c'est bien ce qui me semble il ya deux jacques à en mp19 alors il a baissé malheureusement parce que bon voilà en plus c'est la version non et rata mais petit lc jw première édition secret c'est vraiment une très très belle carte un métal flamboyant aux yeux rouges en pgld de monge ou voilà tout simplement la carte pour tuto des cartes rituelles très très fort petit playset en elle c'est cassé ouais c'est ça petit playset en elle c'est cassé un 2h voilà c'est des ultras c'est toujours toujours très très cool 2 à force égale vous vous doutez un petit peu là ça commence à arriver sur du lourd et on n'a pas du tout terminé je vous assure la petite hib le petit savage borel qui était dans cette collection en sast en sast du coup donc savage strike première édition ça fait extrêmement plaisir et regardez pourquoi je l'ai mis de côté tout à l'heure est ce qu'il est pas incroyable en secret vraiment il est plus beaucoup trop beau il y avait deux machines bingogo ouais il y avait deux machines bingogo dans cette collection ah oui il y avait également deux dragarde il y avait une petite imperme il y avait un petit omni qui fait plaisir et on termine avec un petit leviania voilà pour les cartes que j'avais mis de côté c'est vraiment les les pépites de cette collection c'est les cartes les cartes qui ont le plus de valeur ou dont j'ai besoin pour des decks ou dont je vais me servir pour d'autres choses dernière chose que je vais vous montrer avec vous c'est ce fameux grand classeur donc ce que je vous propose c'est que je vais changer mon setup rapidement parce que le classeur est vraiment très grand pour pouvoir tout simplement vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur le contenu je sais que dans les dernières pages il y a de très belles cartes que je suis content de récupérer donc je vous dis à tout de suite dans quelques secondes pour vous et on se retrouve un petit peu pour mater ce classeur à tout de suite ok on se retrouve pour la deuxième partie c'est super compliqué parce que le classeur est vraiment très grand comme vous pouvez le voir c'est un classeur qui prend pas moins de quatre pages on retrouve des cartes très cool là on récupère à nouveau un petit un petit numéro 24 qui fait plaisir tac j'essaie de faire attention en le remettant là on a un numéro 98 très très belle carte également j'ai volontairement pas sorti les cartes qui a ici juste pour pouvoir vous les montrer dans le classeur tout simplement là on a un arc et démon du monde mental en secret très très bon état elle c'est 5d c'est une assez vieille carte mine de rien on a numéro 78 juste ici tac voilà on n'a rien d'incroyable pour le coup si on a une autre chaîne d'entrave des dieux cartes qui fait plutôt plaisir donc du coup il y en avait un play set dans cette collection ce qui est quand même plutôt cool on a pas mal de cartes mvp juste ici là on a quoi on a ça qui fait plaisir ou là on a ça qui fait plaisir et on a ça qui fait plaisir également franchement franchement plutôt belles cartes ça fait ça fait vraiment toujours c'est des cartes extrêmement fort je fais attention à l'air mettant j'ai vraiment très peur vu qu'elles sont pas ce livre vraiment très peur je les avais mais normalement il n'y a pas de souci mais je fais quand même bien attention là on a ça qu'on voit pas très régulièrement on a ça également qui est une belle carte tac tiré de raptor toujours très très cool ici on a l'artefact xc5 qui rentre dans beaucoup de decks notamment notamment dans les decks dans le deck cyber dragon donc donc c'est toujours une plutôt bonne carte ici on a un petit constellé juste ici tac on a un petit peu un petit peu de béa par ici et par là on a du roi archédémon du chaos c'est plutôt une bonne carte un petit magicien qui fait toujours plaisir ici alors je vous en ai montré un c'est faux parce que je n'en avais pas vu depuis très longtemps et là on deux collections j'en retrouve deux donc un petit corps héros élémentaire une très bonne carte qui est une carte qui était assez recherché ici on a quoi et bien on a simplement un petit oliane qui fait qui fait plaisir là on a encore un red eyes qui est encore présent dans cette collection qu'a-t-on ici sur cette page alors sachant que je découvre une partie des cartes en même temps que vous sur ce classeur j'ai checké la collection de l'autre côté pour pouvoir vous sortir les pépites etc là on a un recouvrement un recover en anglais tac en édition limité prio très très belle carte sûrement très très fort également pour moi elle va être représentée à un moment ou à un autre dans la queue dans la méta parce que c'est une carte qui mérite tout simplement d'être présenté charge de l'âme carte qui peut retourner des games à il toute seule si elle est faite au bon moment bon moment malheureusement c'est une carte qui est banni malheureusement je sais pas elle est bannie tout simplement j'ai l'impression qu'on a quand même pas mal simplement de commune guerrier ou cette épée en commune ça existait ça ok je savais même pas que ça avait existé en commune là on n'a rien d'incroyable pour le coup et je sais qu'à la fin la dernière page des classeurs elle est vraiment très très cool on a le petit le petit metal red eyes qui est plutôt sympa un mine de rien à quelques staples là on retrouve des pas mal de cartes liées aux dragons liées aux tutos etc pas mal de belles cartes petit peu d'avarice juste ici carte extrêmement prisé à l'époque notamment lorsqu'elle était débanne puisque personne n'en avait du coup et voilà ce que je voulais montrer sur cette dernière page alors malheureusement elles sont très abîmées mais je suis quand même content les récupérer parce que à défaut de pouvoir les remplacer aujourd'hui bah c'est quand même de très très belles cartes voilà petit lddf exodial interdit là c'est quoi c'est du tout simplement du petit mrd elles sont très abîmées vraiment elles sont très abîmées je sais que c'est du c'est de l'état déplorable mais c'est du lddf voilà ça fait plaisir jambes gauche et bas droit c'est les dernières cartes que je voulais vous montrer dans cette collection et bien voilà cette vidéo est maintenant terminée comme promis je vous indique à la fin de la vidéo le prix d'achat de cette fameuse collection c'est une collection que j'ai acheté un petit peu plus de 700 euros honnêtement vu les cartes à l'unité qu'on a pu voir ensemble les deck box notamment la grande deck box blanche qui est juste incroyable il y avait également des sleeves dragon shield des produits scellés le classeur 4x4 toutes les cartes que j'ai pu vous montrer petites cartes bourrelo de savage et bingo bougo et je dis petites cartes toutes les cartes que j'ai pu vous montrer qui sont incroyables je suis assez content de tout ça j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires lâchez votre pouce abonnez vous prenez soin de vous faites un nombre duel et collection de cartes et surtout à bientôt les potes allez ciao